On sait que Jason Hudson a riffé sur les infos fournies par le docteur Clark à Kowloon. Hudson a dit que Clark était fou, parano, obsédé par des nombres, tatoué partout. Clark a créé le Nova 6, une neurotoxine qui peut tuer en quelques secondes. L'officier en seconde, Dragovic, Kravchenko, l'a testé au Vietnam. Sur eux, sur nous, sur les siens, il s'en fichait. Vorkuta, Reznov me l'a dit à Vorkuta. Qu'est-ce que tu as dit ? Mason, écoute-moi. C'était il y a très longtemps, loin d'ici. Dragovic, Stein, Kravchenko, tous doivent mourir. Mais il m'a dit ce qu'ils avaient fait. Quel genre d'homme c'était ? Pourquoi ils devaient tous sourire ? Mon père était un musicien de Stalingrad. Pendant l'occupation allemande, le son de son violon emplissait l'air d'une musique sublime. Korsakov, Stasov, deux nombreux grands compositeurs nationalistes. Pour mes compatriotes, c'était un symbole d'espoir. Pour les nazis, c'était un symbole de défi. Depuis lors, sa musique me hante. Les nazis ont égorgé dans son sommeil. Collaborer avec des nazis est une trahison. Une trahison contre notre mère Russie. Dragovic et Kravchenko ne se souciaient pas vraiment de ça. Ils ne s'intéressaient qu'à eux-mêmes et à assurer leur avenir. Tout est chargé. Ils attendent. Victor, il est temps... Oui, Dimitri. Il est temps de traquer les survivants du Troisième Reich. Nevsky, prends l'équipement. On s'en va, maintenant. Les hommes et moi avions connu les hivers les plus rudes sur le front de l'Est. On savait ce que froid me dit. Mais aujourd'hui encore, le sang se glace dans mes veines quand je repense à ce jour-là. Loin, loin de chez moi. Le héros de Berlin nous honore de sa présence. Besoin d'autres batailles, Reznov ? Tant que la mère Russie aura des ennemis, je répondrai à l'appel. Oubliez vos petites rivalités, Kravchenko. Le capitaine Reznov fera ce qu'on lui dira. Il n'y a ici qu'un seul Allemand qui nous intéresse. Le docteur Friedrich Steiner. Cet homme a offert ses services à notre cause. Il ne doit pas être blessé. Désobéissez à cet ordre. Et vous serez fusillés. Que s'est-il passé à Stalindrad, entre Dragovich et toi ? Au début de l'occupation allemande, lui et son caniche, Kravchenko, nous ont laissés dans une situation désespérée. Ils ont promis d'envoyer des renforts. Mais... personne n'est venu. Dragovich et Kravchenko sont opportunistes. Manipulateurs. On ne peut pas leur faire confiance, Dimitri. Dimitri Petrenko était un des hommes les plus braves que j'ai connus. Il a combattu à mes côtés du siège de Stalingrad, à la prise de Berlin. Les blessures qu'il a reçues au combat auraient dû lui valoir d'être renvoyés en Russie et accueillis en héros. Mais Staline n'avait que fait des... L'Allemand ne doit pas être blessé. Il nous faut Steiner vivant ! Allez-y ! Tous les deux ! On y va ! C'est bon de se battre à nouveau avec toi. Oui, mon ami. La victoire finale ! Fouillez ce camp de pente en pomble ! On ne doit épargner que Steiner ! Hurrah ! C'est parti ! Ils essaient de se rendre ! Ils ont déjà essayé ! Ne les laisse pas faire ! C'est parti 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 ! Écrasez toute résistance ! C'est parti 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 ! Sous-titrage ST' 501 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 de courte durée dragovic je voulais voir de ses propres yeux des effets du poison il a choisi de tester le novacis sur ses propres hommes sur moi et sur mon ami dimitri petrenko non seulement dragovic et kravchenko ont collaboré avec le nazi steiner mais ils étaient prêts à sacrifié leurs propres compatriotes pour les tests de leur arme abominable qu'ils se sont servis pour le travail moi dimitri petrenko les autres dimitri petrenko était un héros il méritait de mourir en héros mais loin de donner sa vie pour la gloire de la patrie il est mort pour rien comme un animal il aurait dû mourir à berlin alors que je regardais mourir mon meilleur ami j'étais vraiment prêt à le rejoindre mais le destin s'en est encore mêlé bien sûr dragovic kravchenko et steiner ont filé comme des rats et j'ai dû lutter seul contre les anglais des commandos anglais attaquent nos positions allez on se ferait un chemin m 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 puis m m c m m m m m m Je vais armer les explosifs ! On va envoyer ce navire tout droit en enfer ! Aucun camp ne doit mettre la main sur cette arme abominable ! Il a raison ! Ennemis forts ! C'est l'arbitre ! Il nous faut un médecin ! Bien vu ! Je vois ! Au boulot ! Bien vu ! Il est coupé ! Entendu ! Affirmatif ! Ennemis ! Contre aux onglets ! Oui ! On tiendra pas longtemps ! Arme des explosifs à tort ! Je le vois ! Ils sont là ! La vue ! Couvrez-moi ! Je me jambis ! Vite ! Arme-moi ces explosifs ! Ennemis ! Ennemis ! Ennemis ! Ennemis ! Ennemis ! Merde ! Ennemis ! T'as raison ! Entendu ! Ils sont là ! Allez ! Il faut descendre de ce navire ! Maintenant ! Rapporte des ailes ! Il est coupé de soutien ! On peut en battre ! C'est parti ! Je le vois ! Entendu ! J'ai raison ! Je le vois ! Oui ! Allez, les amis ! Allez ! Affirmatif ! Je l'ai ! Il faut qu'ils aient ce navire ! Il faut qu'ils aient ce navire ! Continue ! C'est pas notre guerre ! Alors on va contre qui ? Tout le monde ! On est seuls ! On est seuls ! Thomas ! Bien joué ! Il nous faut le message ! 29 ! On veut un pied d'accord ! Entendu ! La raison du coup ! La raison ! On sent un arrêté pour le de la main ! Cible à la main ! Vite ! Nous n'avons plus que deux minutes ! La corde ! Vite ! Allez, Reznov ! Allez ! J'avais détruit la tardaison de Nova 6 et elle ne tomberait pas entre les mains des Anglais. Mais la menace n'était pas levée pour autant. Je n'ai découvert les véritables intentions de Dragovic qu'après avoir été capturé et envoyé à Vorkota. Il préférera mourir que d'abandonner le Nova 6. Maison, écoute-moi. Nous n'avons plus le temps, mon ami. Tu es sûr que tes chefs la détruiront ? Ne vont-ils pas plutôt l'utiliser ? Le drapeau peut changer. Les méthodes restent les mêmes. Ils se serviront de toi comme ils se sont servis de moi. À toi de décider. Décider de ce qui vaut la peine d'être défendu. Dragovic, Kravchenko, Steiner... Ces hommes doivent mourir. ... 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